17h33, il est temps pour nous de parler culture sortie. Et de janvier à juillet 2016, l'association Pick-up Production et la compagnie de danse renaise Engrenage prennent leur quartier à Malakoff pour proposer aux habitants de participer à une création partagée nommée Entrée dans le Cercle. Le top départ de ce projet sera donné le 23 janvier prochain à l'occasion de la représentation du spectacle Écoute à la Maison des Hauts-Bans, c'est à 17h. Pour en savoir un peu plus sur cette création partagée, nous avons le plaisir de recevoir Anna Merigeau chargée du projet chez Pick-up Production, l'un des instigateurs de ce spectacle. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Seine. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'association, est-ce qu'on peut la présenter ? Pick-up Production est une association culturelle basée sur Nantes depuis plus de 10 ans et elle est surtout connue pour le festival Hip-Hop Session qui a lieu cette année du 11 février au 27 février auquel vous êtes bien évidemment tous conviés. On n'y manquera pas. Mais elle organise également de nombreux événements autour du mouvement Hip-Hop dans son ensemble tout au long de l'année, par exemple à travers des créations partagées comme on le fait sur Malakoff mais aussi l'année dernière lors du voyage à Nantes, plein de choses comme ça. Elle traite de la musique, du DJing, du human beatbox, de la danse, du street art, de tout le mouvement Hip-Hop. Et vous lancez donc ce samedi une création collective, mais qu'est-ce que c'est exactement en fait une création collective ? Eh bien il y a le dispositif de la ville de Nantes mis en place pour la création partagée et c'est le but, le but est de donner accès à tous à la culture dans la métropole nantaise et de créer ensemble avec un maximum de partenaires quelque chose autour d'un mouvement culturel. Alors vous n'en êtes pas votre premier coup d'essai puisque l'année dernière vous aviez monté Attrape-moi si tu peux, recueil de six fraises créalisées par les habitants de Nantes-Nord. Pourquoi c'est important pour vous de vous investir dans ces quartiers ? C'est important d'inclure tous les habitants de Nantes et de sa métropole dans la culture locale et essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès même lorsque de base elle n'est pas forcément favorisée. Donc agir sur le quartier de Malakoff est très important pour nous. Alors après le graphe et une création avec le collectif sans pression, vous passez donc à la danse avec Entrée dans le Cercle. Comment est né finalement ce projet ? Une envie de l'association. La danse est très importante dans cette association, notamment lors du battle hip-hop session. Mais c'était important pour nous de faire découvrir la danse au plus grand nombre. C'est ça le but de cette création, faire découvrir la danse à tout le monde ? Voilà, la danse et leur pratique, tous les types de danse hip-hop existantes. Et comment s'est fait le choix du quartier ? En l'occurrence Malakoff, vous aviez déjà travaillé avec eux ou pas ? Oui, le but est de maintenir des relations par la suite. Donc on avait déjà travaillé l'année dernière du côté nord de Nantes. Et donc Malakoff est venu d'elle-même pour cette nouvelle création partagée. Alors pour la création l'année dernière, vous avez travaillé, on l'a dit, avec le collectif sans pression. Cette année, c'est la compagnie de danse renaise Engrenage qui vous accompagne. Comment est-ce que vous avez été amenée à faire leur connaissance et ensuite monter ce projet avec eux ? Eh bien, la compagnie Engrenage travaille avec Pick-up Production depuis de nombreuses années. Ça fait partie du réseau du Pick-up Production. Et donc c'est venu très très naturellement parce que le feeling passe bien, qu'ils travaillent bien ensemble. Donc voilà. Alors quelles sont les grandes étapes après de ce projet ? Comment ça s'est passé, tout le déroulé ? Eh bien, le projet se divise un peu en trois étapes. Il y a la première partie qui est celle de la découverte en janvier et février. Puis de mars à juin, il y aura la partie création avec une résidence d'atelier à Malakoff sur l'espace public. Et enfin, il y aura la restitution le 9 juillet sur le quartier Malakoff pour un spectacle en déambulation. Donc pour la partie découverte, nous proposons dans un premier temps un spectacle qui s'appelle Écoute, qui est en fait une conférence dansée qui retrace toute l'histoire des danses hip-hop. Donc à la Maison des Haubans à 17h et c'est gratuit. La semaine suivante, le 30 janvier, ça sera un spectacle purement chorégraphique, Strange. Donc toujours au même endroit et à la même heure. Et le week-end du 6 et du 7 février à la Maison des Haubans le samedi et à la Maison des Confluences le dimanche, il y aura lieu un battle qui s'appelle le Knockout Tournament, ce qu'on organise avec la compagnie The Rookies. Et donc le vainqueur de cette battle pourra participer au battle Hip-Hop Session le 12 février prochain. Et ensuite, on organise également, on intègre la création partagée au festival Hip-Hop Session. Donc on amène des habitants de Malakoff sur trois sorties, trois spectacles de danse, afin qu'ils puissent accéder eux aussi à la culture. Et donc les ateliers qui ont lieu de mars à juin ont fait en sorte de réapproprier l'espace public. Donc les ateliers ont lieu plusieurs fois dans le mois et invitent tout le monde, quel que soit le niveau de danse, la connaissance, à s'essayer à cette pratique et à créer quelque chose. Et le 9 juillet, on aura donc en déambulation une création avec une fanfare de dix musiciens, suivi de danseurs, il y aura plusieurs étapes dans la journée avec plusieurs compagnies. Et les habitants pourront participer soit en dansant, soit tout simplement en étant là. Le but est de fédérer un maximum de monde, quelle que soit la génération du plus jeune au plus vieux. C'est-à-dire que même à tout âge, on peut participer à ces ateliers de création et venir danser lors de cette restitution ? Oui, voilà. Et on veut pouvoir dépasser les barrières éventuellement physiques et faire en sorte que tout le monde puisse se sentir à l'aise avec les danse hip-hop. Alors, la compagnie qui travaille avec vous sur ce projet et vous-même, vous avez un petit peu idée de la teneur de ce spectacle ou vous allez justement vous laisser porter par le gré de ces ateliers et des rencontres qui vont en découler ? Effectivement, on pourra se rendre bien compte au fur et à mesure des ateliers, comment cette journée prendra forme. On en a pour l'instant les grandes lignes, mais ça se dessinera au fur et à mesure et on fera avec les habitants. Alors, période qui démarre ce samedi avec le spectacle Conférence Écoute, est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Écoutez, il y aura une conférencière, un danseur, des vidéos, un DJ qui animeront cette conférence avec des démos et à la fin, il y aura un petit temps d'échange avec le public pour revenir dessus. Merci beaucoup, Anna, d'être passée par nos studios. Je rappelle que vous faites partie de Pickup Productions qui organise une création partagée dans le quartier de Malakoff, restitution le 9 juillet prochain. Et puis bien sûr, on l'a dit, Pop Session qui s'empare de Nantes du 11 au 27 février prochain.